Sous-titrage Société Radio-Canada Un, deux. Même si c'était qu'un, c'est en retard quand même. Bonsoir à tous. C'est impressionnant. Ah oui, quand même. Bon, donc, validez. Déjà, merci d'être tous venus. C'est super. Puisque Daniel et moi, on a lancé cette histoire de revue un peu comme ça. Enfin, on va vous raconter. Puis on va répondre ensuite à vos questions. Mais en fait, on est encore... Je ne sais pas comment dire ça. Surpris, en fait, par tout ce qui se passe autour de cette revue. Parce que c'est super. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne comme ça fonctionne. Donc on est vraiment ravis. Puis on est vraiment... Enfin, on vous remercie tous d'avoir suivi. Parce que si vous êtes là, c'est que vous vous êtes engagés à fond. Donc merci beaucoup pour tout ça. Daniel, qu'est-ce qu'on peut raconter avant de répondre à quelques questions ? Il faut qu'on raconte la genèse de la revue, peut-être. Déjà, je vais commencer... Déjà, tu as lu ton micro, déjà. Ça, c'est comme à l'antenne. Voilà, comme dalle. C'est où ? Alors, tu vois, il y a un petit bouton. Il y a un petit bouton. Non, il n'y a pas de petit bouton. Ah. Est-ce que le réalisateur... À chaque fois, il dit que c'est comme ça, mais en fait, ce n'est jamais moi le problème. Tu vois, c'était déjà... En fait, il faut que tu parles près du moment. Non, évidemment, pour commencer, oui, comme disait Gilbert, on a tellement été surpris qu'on puisse le faire. Et si on l'a fait dès le début, notre promesse, c'était uniquement grâce à vous parce que sinon, on ne pouvait pas vu la façon dont ça a été créé. Donc, évidemment, merci. On l'a déjà fait mille fois à l'antenne, mais vous avoir en face de nous, c'est encore plus émouvant. Même quand on signait, je me souviens, les revues, quand on faisait les dédicaces, le seul truc qui me venait tout le temps, c'était de dire merci qu'on puisse faire cette aventure ensemble et on espère la faire longtemps. On s'aperçoit quasi chaque jour que peut-être qu'on pensait que le plus dur était d'emmener des gens avec nous, mais qu'à faire, ça ne poserait pas tant de difficultés, alors que mine de rien, ça l'est quand même. Il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il faut de la pub ? Il ne faut pas de la pub. Il y a toujours mille questions qui se posent. Et c'est à la fois excitant et stressant parce que quand tu emmènes autant de gens derrière toi, ce n'est pas comme à la radio où on arrive, on fait l'émission, ça marche, ça ne marche pas. Maintenant, on sait que ça marche parce que ça fait beaucoup d'années. Mais là, quand on lance une chose aussi nouvelle, on ne sait pas comment ça peut avancer. À la radio, on est suivi par des gens au-dessus. Là, on est un peu tout seul et donc parfois, c'est un peu de stress supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions liées à... En fait, on veut parler de tout. L'idée, c'est que on va passer la soirée ensemble. Je me dis que suivre un match-là, ça va être sympa quand même. Si vous restez jusque-là, évidemment. Chacun fait comme il veut. Oui, l'idée, c'est qu'on regarde les autres ensemble. Donc voilà, l'idée, je faisais une discussion un peu à bâton rompu parce qu'on pourrait vous faire un exposé sur la revue comment on l'a construite. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu dedans parce qu'on est déjà en train de préparer le numéro 2 avec des thématiques différentes. Donc voilà. Alors ça, on en a pas encore parlé. Ce qui pourrait être sympa, effectivement, parce que le numéro 3 est quasi dans l'idée, on sait où on veut aller. Mais pour la suite, s'il y a des idées, partant, j'en ai ensemble. Qu'est-ce que vous aimeriez lire ? Vers où vous auriez envie qu'on aille ? C'est vrai, ça peut être une des discussions au-delà des questions que vous pourriez avoir sur comment c'est venu, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui on travaille, comment on travaille. Voilà. faisons une discussion libre, ce sera mieux qu'un exposé. Je ne suis pas sûr qu'on soit super fort en exposé, on sera mis en question, je pense. En sachant quand même qu'en préambule, vous l'avez constaté, si vous écoutez tous à peu près l'after, vous avez vu que ce qu'on appelle les contributeurs, donc les gens qui ont écrit dans la revue, sont à peu près tous des gens soit qui font partie de l'after, soit qui sont passés au moins une fois à l'antenne, à peu près tous, je crois qu'il y en a pas. Enfin, dans le numéro 1, en tout cas. Donc notre idée, c'était vraiment que chacun puisse retrouver un peu l'esprit parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie d'améliorer pour le numéro 2, dans la forme aussi, parce que, par exemple, on se rend compte qu'on était quand même très sérieux dans cette revue. Parce que dans l'after, on essaie quand même d'avoir des moments un peu où on sort un peu des clous, on rigole un peu, on se marre, voilà. Et en fait, la revue, c'est une reproche qu'on s'est faite avec Daniel, c'est qu'on se dit quand même qu'on ne se marre pas beaucoup. Donc, par exemple, pour le numéro 2, on va essayer de faire des choses sérieuses, mais aussi des choses un peu différentes. Oui, il va quand même être un peu... Oui, il va y avoir du lourd. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'ailleurs un micro qui se balade, donc... Vas-y, je sors qu'on va entendre, là, vas-y. Bonjour, bonsoir à tous les deux. Salut. J'ai une question toute simple. Du coup, notamment Daniel qui critique beaucoup les médias en France, notamment le film quotidien sportif en France. Et du coup, la terre marche depuis maintenant très longtemps. Donc, ma question est toute simple. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? Il y a plus d'autres. Pourquoi l'avoir fait que maintenant ? Alors, ça, effectivement. Pourquoi ? Parce que quand t'es... Non, mais en fait, déjà, ce n'est pas notre univers. Nous, on n'est pas des gens de plus écrite. L'été dernier... C'est pourquoi on ne l'a pas fait avant, en fait. C'est pourquoi... La question, oui, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, pardon, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant. Je ne suis pas sûr qu'on y ait pensé. Et l'été dernier, une personne est venue nous contacter. Stéphane Simon, en l'occurrence, un producteur connu en télé. Il me dit, est-ce que ça vous dirait de tenter quelque chose, une aventure en papier ? Moi, j'ai trouvé l'idée à la fois très excitante, mais je ne voyais pas où est-ce qu'on pourrait aller. Évidemment, immédiatement, on pense intégrer toute l'équipe de l'after. Est-ce qu'on aura le temps par rapport à l'émission ? Comment on va s'organiser pour faire ça ? Et puis, petit à petit, on a un peu dessiné les contours. Eux nous ont dit, nous, on vous accompagne, mais vous aurez, en fait, le dernier... Parce que eux, ce n'est pas du tout leur domaine, en fait. Ce n'est pas leur domaine. Vous aurez le dernier mot sur tout. En fait, c'est vous qui allez gérer votre... Vous allez faire travailler et qui vous avez envie de travailler et on va la monter comme ça, c'est-à-dire avec les gens qui voudront bien vous suivre. On a trouvé que l'idée était super excitante, super séduisante. Après, pour vous dire toute la vérité, il a fallu également convaincre RMC parce que par rapport de droit, d'image, de tout, est-ce qu'on a le droit de se lancer pour faire quelque chose qui n'est pas dans le cadre d'RMC ? À un moment, franchement, je pensais que ce serait impossible parce que légitimement, ils étaient en droit de nous dire non. Vous, vous êtes associés à RMC, il n'y a pas de raison que... Et franchement, preuve aussi qu'ils nous font confiance. Ils ont dit OK, allez-y parce qu'indirectement, s'il faut parler business, forcément, si on fait un truc qui marche à côté, quelque part, ça rejaillit de façon positive aussi sur la radio. Donc, ils ont dit OK. Ça, ça a été la grande nouvelle. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'entre les premières discussions au mois d'août et le fait et l'accord définitif, franchement, je crois que c'était novembre. Je crois que c'était novembre. Nous, malgré tout, on préparait. Nous, on avait commencé à préparer le numéro 1, vers où on veut aller, quel article on ferait. parce qu'on était optimiste. Si on se dit si ça prend du temps pour qu'ils disent oui, ça veut dire que ce sera oui. Si ça a dû être non, ils l'auraient dit tout de suite. Donc, finalement, ça a traîné quand même longtemps. Et puis, quand ils ont dit oui, après, on est parti. Donc, c'est monté comme une petite entreprise. On est des petits actionnaires. enfin, on est actionnaires numéronitaires et on a la direction éditoriale de tout le projet. Et évidemment, immédiatement, on a voulu faire bosser tous les gens qui bossent avec nous de près ou de loin, les nouveaux dans l'émission comme Ousem, jusqu'à ceux qui passaient dans l'émission. Vu que le numéro 1, on était dans l'idée assez vite convaincu qu'il fallait parler de foot et business, donc d'économie. Les économistes, on en connaît pas mal vu qu'ils passent dans le after depuis longtemps. Donc, on a constitué l'équipe, on a fait le plan, les articles. Après, ça a été super rapide. Une fois qu'on a fait le plan sommaire et qu'on a lancé nos contributeurs, les mecs, en plus, on leur a dit vous allez faire l'article, mais on ne sait pas si vous serez payés parce qu'on ne sait pas si ça va sortir. Tant qu'on n'avait pas les 7500 abonnés, on ne savait pas. Et les mecs ont dit OK, on tente quand même parce qu'eux disaient on est sûrs que ça se fera. Ils étaient franchement plus sûrs que nous parce que nous, tu sais, dans ces cas-là, tu ne te la racontes pas trop parce que tu ne sais pas parce que tu n'as pas autant de gens qui t'écoutent à la radio qui vont ensuite s'abonner. Ce n'est pas vrai, c'est un mauvais calcul. Moi, je l'ai vu. Moi, cette expérience, je l'avais par les bouquins. Je savais, je dis si autant de gens qui écoutaient la radio achetaient mes livres, je serais super riche. Et il n'y a jamais eu cette bascule-là. Donc, je réfléchisais. Je disais, ouais, 7500, ce n'est pas sûr. Le foot ne marche pas si fort que ça. Les gens ne veulent pas payer des abonnements. Déjà, les pays regardent de moins en moins les matchs. Donc, voilà, tu prends ça en compte. Donc, la réflexion, elle était aussi économique. Ça marche. Donc, les contributeurs ont dit OK, on le fait. On fait comme si. Et après, une fois qu'on a eu les 7500, on a dit les gars, non seulement l'article, vous serez payé, mais en plus, ça va sortir parce que ça y est, on y est. Et donc, le magazine, on a lancé, on a recruté l'illustrateur sans la raconter pas mal de fois parce que c'est un auditeur de l'after. Et voilà. Pardon ? Non, Zaven, il n'est pas venu. Pas là, non. On est venu tout seul. On n'a emmené personne. Il n'y a que Oussam qui nous a accompagné. Et juste pour finir de te répondre, en fait, l'idée, ce n'est pas évidemment. En fait, on n'est concurrent de personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas un quotidien comme l'équipe. On n'est pas un mensuel comme SoFoot. C'est trimestriel. C'est un objet, un MOOC. Parce qu'on appelle ça un MOOC. Le MOOC, c'est la contraction de book et magazine. Il y a la part, en fait, de MOOC de foot. Donc, on est les seuls, en fait, là, sur le créneau. Donc, on ne se considère pas comme concurrent de tel ou tel titre. Non, mais je vois, je vois, je vois, mine de rien, qu'est-ce qui peut être sous-entendu dans ta question ? Effectivement, quand tu lances l'aventure comme ça, tu dis, bon, ça marche, c'est trimestriel, première étape. D'abord, qui est le véritable concurrent ? En plus, c'est des gens qu'on aime beaucoup et c'est SoFoot. Mais eux, ils sont mensuels. Tu te dis, mais si ça marche, après tout, au lieu de tous les trois mois, pourquoi tous les mois ? Ouais, mais le truc, c'est que c'est un autre travail, c'est un autre métier. Quand on voit, pour trois mois, on a fini le 1, là, on est en train de faire le 2, j'ai l'impression, moi, je me suis dit, entre-temps, on va avoir du temps, on sera peinards, mais en fait, pas du tout. Et comme on n'a pas une équipe énorme autour de nous, il y a par exemple Pierre qui est là-haut qui nous aide pour une tonne de choses, qui anime le site, mais il faut une équipe de dingue, en fait. Il faut plein de gens pour penser à mille choses et c'est pas du tout, mais alors vraiment pas dans notre esprit aujourd'hui, je ne sais même pas si on pourrait continuer à faire la radio si on passait pour faire un mensuel ou alors il faudrait qu'on délègue absolument tout, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à fond à relire les articles, à tout vérifier parce que là, pour l'instant, on vérifie tout. Les photos, on est là, les illustrations, on est là, les articles, on les relit, on fait attention à tout parce qu'on veut que le ton, after, tout ça. Honnêtement, ce serait un tout autre travail. Je ne dis pas, évidemment, l'ambition, ça vient, si tu vois que ça marche, évidemment que tout le monde est ambitieux dans la vie. Tu dis, bah tiens, pourquoi on ne le transformerait pas ? Mais ça demanderait une autre transformation, c'est-à-dire un recrutement des équipes beaucoup plus larges. C'est un autre projet après. Voilà. Qu'on ait déjà, qu'on fasse déjà l'année, après, et après, on continuera. C'est vraiment, pour le coup, les matchs les uns après les autres. Ce qu'on est sûr, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y en a 4 des matchs. C'est interdit, mais là, pour le coup, pour le coup, nous, on les fait 4 par 4, les matchs. Nous, on les fait 4 par 4, parce qu'il y en a 4 dans une année. voilà. Voilà. Oui. On m'entendait ? Oui. Très bien. Moi, j'ai échangé avec Daniel par mail il y a très peu. Je le remerciais parce qu'il m'avait fisté une soirée, la première fois que j'ai passé dans l'after et je n'étais pas bien pendant une semaine et je suis repassé deux ans après et j'ai eu mon podcast à moi grâce à cette fist-là et après, ça m'a servi dans mes études et même pendant... Ah, c'est toi qui m'as raconté l'histoire où tu m'as dit qu'à l'antenne, ça s'était moyennement bien passé ? Non, je m'avais massacré à l'antenne. Ah, d'accord. C'était un massacre. Non, mais je l'ai mérité. Oui, alors, ok, je me souviens bien de ton mail et tu m'as dit oui, mais après... Je l'ai mérité, j'avais dit en gros que Guardiola était une pipe sur le match, il m'avait massacré, je n'étais pas bien mais deux ans après, je suis repassé. Je t'ai répondu, je t'ai dit ton mail, il est énorme, j'ai adoré ton mail. J'ai fait les grandes gueules, l'émission avec Bourdin à la télé... Maintenant, il passe partout, il fait toutes les émissions maintenant. Même un peu politique, d'ailleurs, je peux vous dire que trois candidats à la présidentielle ont lu, enfin, possibles candidats à la présidentielle ont lu votre revue. Je me suis assuré qu'il les ait. Deux ont plutôt aimé et je leur ai dit... Qui ça ? Il y a Xavier Bertrand qui l'a eu, ça je vous le dis, Emmanuel Macron l'a eu, il y en a un troisième qui l'a eu mais lui, c'est très hypothétique, ça sort dans les médias, c'est Éric Zemmour, il l'a eu aussi. Et les trois les ont aimés. Comme il aime le foot, ça ne m'étonne pas. Et les trois, je leur ai dit, arrêtez de mettre des pipes au ministère des Sports et enlevez la délégation au tennis et au foot et faites le ménage. Voilà. Merci de votre transmettre. Ton mail, il m'avait scotché, je me souviens, c'était très drôle. Justement, dans le prolongement, moi, il y a deux questions. Vous savez qu'il y a justement une commande présidentielle dans un an. Est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de la revue qui sera des propositions pour soit réformer le foot français par le ministère des Sports ou soit même d'autres possibilités, la DTN, voilà, dans les instances ? Et la deuxième chose, pour moi, la revue, c'est une étape, mais est-ce que l'étape d'après, c'est pas un peu copier un peu le modèle portugais où on va peut-être même former des journalistes, des dirigeants, mais avec la mentalité de l'afterfoot, d'aller plus loin ? Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Ah oui, là, tu dois faire une école de pensée. Je vois que c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est un énorme projet. Oui, voilà, mais trouver même des gens qui peuvent créer une sorte d'école de pensée et même créer une sorte de lobby pour que dans le ministère, ils rentrent ça dans l'université, en quelque sorte. Nous, on a quand même une fierté globalement quand on voit des auditeurs qui viennent et qui nous disent « J'ai connu le foot grâce à l'after et je me suis fait mes avis sur le foot en écoutant l'after ». On ne veut pas forcément imposer notre façon de penser. On n'est pas en plus d'accord sur tout, Daniel et moi, mais c'est quand même une fierté de se dire « On a au moins participé à l'éducation footballistique d'une génération, en quelque sorte, modestement, puisqu'on est là depuis 15 ans dans le paysage ». De là à arriver au bout du process que tu décris, il y a encore du boulot. Mais sur les candidats à la présidentielle, puisqu'on est entre nous, on peut vous donner quelques petites infos qui restent entre nous, mais on aimerait bien en tout cas, l'année prochaine, d'une façon ou d'une autre, être acteur à notre niveau via le football concernant les candidats. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, allons-y. Il se peut qu'on parle de... qu'on prenne un peu de temps pour parler d'autres choses finalement dans l'after. Et on se dit pourquoi, pas recevoir les candidats à la présidentielle pour leur parler foot. Sauf que si on les reçoit, il faut les recevoir tous. Ils tentent paroles et tout. Forcément. Donc il y en aura qu'on aura peut-être envie de recevoir un peu plus que d'autres, mais il faut tous les faire. Donc ça fait partie des contraintes. On va tenter le coup en tout cas. On va tenter. On va essayer. Ça peut être drôle. Parce que l'idée, évidemment, s'ils viennent, c'est de les confronter un peu à leur connaissance du foot, du sport et puis de voir ce qu'ils ont un peu dans la tête concernant ces questions-là. Donc... Ah mais il y a Christophe qui est là. Je n'avais pas vu notre rédacteur en chef. Il n'a même pas vu qu'il était visité dans le coin là-bas. Ça va, Christophe. S'il peut au moins nous aider pour nous débarrasser de la VAR, c'est possible. Je ne pense pas que le futur président de la République, malheureusement... On récupère la FFF, la Ligue, on modifie le règlement, on enlève la VAR et on demande une exception. On crée une exception française où on n'aura plus de VAR. On remet la Coupe de la Ligue ? Non, la Coupe de la Ligue, non. On fait démarrer Strasbourg avec 10 points d'avance le championnat. Par exemple. Les malédasses. Et là, mais tu avais une deuxième question, non ? Je ne sais plus. Il y avait une université. Ça va être compliqué quand même tout ça. C'est l'aboutissement en quelque sorte. Le but, c'est que vous éduquez une génération. Parti politique aussi ? Non, pas parti politique. Non, justement. Justement, c'est que de la pensée. Ce n'est pas apprendre la partie, c'est juste dans les idées foot. Il faut rester modeste. On essaye de faire ce qu'on sait faire déjà. La radio, on sait faire. La presse écrite, on apprend. On est entouré par plein de gens. Christophe, par exemple, qui a travaillé longtemps en presse écrite à la télé après, tout ça. Donc, voilà, ce n'est pas forcément notre domaine d'origine. Donc, on apprend. Donc, tu es très ambitieux pour l'after. Mais ministre des sports, je veux bien. Tu le sais, je veux bien, le ministre des sports. Il dit ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est le seul truc. Non, ce n'est pas vrai. Il a fait l'autopsie du fort français. Il a égrené tous les sports. Oui, c'est vrai. Non, ministre des sports, je veux bien. Je pense que j'arrête l'after. J'abandonne Gilbert pour ministre des sports. Je ne sais pas si tu es au ministre ou tu as le droit de faire une mission le soir. Vous enlevez les délégations que j'ai dit ? Je demande. Les ? Vous enlevez la délégation à la FFF et à la Fédération de tennis pour faire le ménage ? Je fais le ménage sans enlever la délégation. Je ne vais pas virer le great sans reprendre la délégation. Déjà, il ne sera plus là. On fera en sorte de le pousser dehors. Bonsoir. Salut. Une question. Alors, il y a une thématique que je voulais aborder avec vous et je vous ai posé la question sur Twitter. C'est quelque chose qui, à mon sens, pollue un petit peu votre métier qui est d'informer et vous mettez souvent en avant le fait qu'avant de diffuser une information, vous investiguez. Et sur les réseaux sociaux, il y a un phénomène qui existe depuis maintenant un petit moment, ce sont les influenceurs. Vous avez récemment reçu un, entre guillemets, un influenceur marseillais qui avait comme source l'ami d'un ami de je ne sais qui. Est-ce que c'est une thématique que vous allez aborder pour essayer de contrecarrer un petit peu ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux et qui, à mon sens, fait un peu de mal à l'info ? Tu veux dire quand on a le mec qui parlait du rachat de l'OM ? Oui, tout à fait. Et du phénomène autour de cette info-là. En fait, sa source, c'était le pote d'un pote ou je ne sais plus quoi, d'un vigile. Ça pollue votre métier, en fait, et ça décrédibilise un peu la profession. Oui, mais concrètement, on peut faire quoi ? À partir du moment où... Pardon, je te prends cet exemple-là. Cette histoire, elle est complètement dingue. À un moment, c'est comme si on m'avait obligé à aller me renseigner. Ces mecs-là mettaient une telle pression, donc effectivement, j'ai essayé de savoir s'il y avait quelque chose. Deux, trois personnes, mais limite, il fallait faire... J'en suis arrivé, j'ai dit, mais putain, mais vraiment, jure, j'ai jamais été aussi insistant. Non, il n'y a pas... Après, tu communiques, donc tu... À partir du moment où les gens ne veulent pas te croire, tu fais quoi ? Les gens ne veulent pas te croire ou ils sont persuadés que tu ne veux pas dire ? Donc, ce truc sur les réseaux sociaux où tout le monde croit qu'il va avoir des infos ou va... Moi, on y est confronté souvent et même parfois, on ne le dit pas. Il y a pas mal de gens, moi, qui parfois essayent de m'envoyer des infos et des fois, c'est une sorte de... Pas une passe décisive, mais un début de... Ça me permet d'aller chercher, de me renseigner aussi. Mais là, dans ce cas-là, de la vente de l'OM, c'est allé très, très loin. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un vrai problème. Effectivement, ça remet en question la façon de fonctionner classique du journalisme. C'est pour ça que nous, on a voulu l'expliquer, en fait. C'est pour ça qu'on a fait ce sujet. Parce qu'au bout d'un moment, On était tellement bousculés que... Twitter, c'est pas un média construit comme on le fait nous. Nous, quand on sort une info, bon, ben voilà, il y a un travail journalistique derrière. Derrière l'after, il y a toute la rédaction des RMC Sport. Donc, c'est quoi ? Il y a peut-être une cinquantaine de journalistes. Donc, quand nous, on donne une info à l'antenne, c'est pour ça que moi, chaque fois que je dis info RMC Sport, c'est histoire de montrer qu'il y a un boulot derrière et que c'est pas n'importe quoi. C'est pas un truc qu'on a lu, c'est pas un tweet. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les gens font plus la différence entre les médias traditionnels, entre le travail journalistique et les réseaux sociaux. Et c'est le problème de ce hashtag VenteOM. C'est que n'importe quel mec qui a croisé le cousin de sa voisine qui est passé par l'arbie saoudite, il a une info sur la vente de l'OM. Et c'est devenu un fantasme dans la tête de pas mal de monde à Marseille. Donc, les gars, ils se disent de toute façon, on nous dit pas tout. Genre mécanisme complotiste comme notre invité l'a expliqué l'autre jour. Et le pire, c'est que le jour où ça va se faire, ils vont dire on vous l'avait dit. Même si c'est dans deux ans. Donc, vous saviez. Voilà. Donc, en fait, les gars qui sont avec cette structure de pensée-là, ils sont irratrapables en fait maintenant. C'est malheureux, mais... Parce que les gens les suivent. Les gens suivent, écoutent et finissent par croire. Et cette partie-là, en revanche, pour nous, c'est incontrôlable. Moi, je peux pas empêcher, tu vois, les gens d'aller suivre ou d'aller écouter si un mec parle et puis il a 2000, 5000 personnes qui le suivent, il passe à 10 000. Ce qu'il va dire, forcément, on va avoir une influence. C'est pour ça qu'on va parler d'influenceurs. Après, ce qui est plus gênant... Nous, on pourra pas le contrôler. C'est soit petit à petit ce qu'il dit se vérifie et donc il va gagner une crédibilité, soit il la gagnera pas et les gens reviendront vers le média traditionnel. Ce qui est très gênant, c'est quand t'as des professionnels de l'information qui utilisent, qui surfent là-dessus pour créer une chaîne YouTube ou booster leur émission avec des trucs qui sont juste du buzz bidon sur les réseaux sociaux et ça existe. Donc ça, c'est gênant quand même. Mais bon, nous, on essaie de pas évidemment de pas tomber là-dedans. On le fait pas ça. C'est pas nous. Ah, attention, les Giraudins de Bordeaux sont là. Bonsoir. C'est pas tombé aujourd'hui d'ailleurs. On a d'abord une question en haut. la question de Bordelais. Bordelais, ils sont en souffrance en ce moment. Il faut leur donner la parole en premier. Descends, Bordelais. Ah bon ? C'est quoi le flocage ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais à quel moment t'as pu faire floquer ça ? Après le premier match qu'il avait réussi, il a fait deux passes et tu t'es dit je vais floquer direct ? Non, 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 ça arrivait bien avant. C'est juste, c'était un joueur, après Malcom, il n'y avait personne qui pouvait dribbler deux joueurs, donc on s'est dit sur un malentendu. T'as raison, des histoires d'amour, même quand ça tourne mal, il faut garder. T'es fidèle. Ça tournait mal, mais bon, c'est pas grave. Mais j'y ai cru un petit peu, tout petit peu. Donc t'avais pas bien écouté, alors ? Sinon, tu n'aurais pas cru. Si, mais c'est un malentendu, on ne sait jamais. Mais avec moi, c'est pas un malentendu. Pour moi, c'est... Non, ma question, c'était par rapport à l'émission où vous avez parlé des Girondins de Bordeaux pendant 3-4 épisodes. Nous, supporters bordelais, ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on s'est dit enfin, on se fait entendre. après les multiples tentatives et le travail de fond était vraiment incroyable et je voulais juste vous remercier sur ça, que ce soit toute l'équipe de l'after, toute l'équipe de RMC et honnêtement, je connaissais énormément de choses de ce qui se passait dans le club, mais alors, le coup de la coiffeuse, ça honnêtement, je ne le savais pas, mais j'ai été énormément déçu par rapport à des infos que vous avez dites sur les personnes concernées. Et je me suis rendu compte qu'on s'est vraiment fait enfler de A à Z. Tu sais, je crois que c'était l'année dernière parce que ça devait être pendant le confinement. Oui, c'était au moins l'année dernière. Et on est un an après, regarde où on est le club. Ben, redressement judiciaire. On attend, je n'ai pas regardé aujourd'hui, il n'y a pas de redressement judiciaire encore. Ce n'est pas sûr à 100%. Il y a un monsieur à la tête du club qui milite pour ça. Il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont solides, visiblement. Il y en a deux qui ont été obligés de s'associer pour être un peu plus solides. Oui. Et après, surtout, le président qui va laisser sa marque pour être le président le plus incompétent de l'histoire du football. Oui, c'est vrai. Il y a un match avec Ayrault ? Non, je pense que Longuey P, je pense que c'est pire qu'Ayrault. Longuey P, il nous en veut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tel point qu'il y a un cabinet d'avocats qui surveille tout ce qu'on dit depuis lors. Il faudrait que nous en vouloir, ça ne va pas aller loin quand même. Bientôt, il ne sera plus là. Oui, voilà. En tout cas, merci pour les remerciements. Ah, alors, c'était là-haut. Oui. Vas-y. Bonsoir. Je voulais rebondir sur le sujet politique qui a été abordé tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on peut comprendre. C'est la comparaison avec SoFoot. Est-ce que vous pensez que vous êtes un SoFoot de droite ? La revue, tu veux dire ? Oui, la revue, la revue, oui. Tu n'as pas lu le papier de polo, toi ? Non, non, mais c'est une question neutre. Je ne prends pas partie. Ah oui, mais c'est pour ça que je te réponds. Tu n'as pas lu le papier de polo, alors ? Si, 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 j'ai lu. J'ai lu. Ah. Non, mais... Non, mais moi, je crois que... La réponse, c'est non. Voilà. Alors après, est-ce que SoFoot, c'est vraiment de gauche ? Il faut toujours se méfier, il faut toujours gratter un petit peu. Ça, oui, ça... Oui, je ne sais pas, écoute. Nous, il y a plus de variété. Il y a beaucoup plus de variété dans nos contributeurs. Oui, pour les connaître, effectivement. Oui, non. Alors, la réponse précise. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aimerait bien sur les thèmes comme souvent, foot et fric, forcément, tu as toujours des sous-entendus politiques. Pour le numéro 2, ça va être la même chose sur la thématique. L'idée, nous, c'était que on ne soit pas monopensé, qu'il y ait plutôt différents mecs représentés. Donc, je pense qu'il y avait à peu près tous les courants, non, mais on va dire plutôt des mecs de droite, plutôt des mecs de gauche dans la revue. Oui, je pense que c'était assez partagé. Je dis toujours à Daniel, Daniel, laisse parler les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, dans la revue, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Moi, je suis à peu près d'accord avec tous les papiers. Donc, il n'y a pas de censure dans la revue de l'after. Je tiens à le préciser. Polo avait peur de ça. Il m'avait dit toi, je te mets méfie de toi. J'ai dit calme-toi, il n'y aura pas de problème. Yes. Bonsoir. Daniel Gilbert, Oussem, bonsoir tout le monde. Salut. Il y a quelques jours, vous avez reçu Maxime Saada dans l'after. Alors, son passage, évidemment, il a été très intéressant, mais il a sorti une phrase qui, moi, personnellement, m'a interpellé. Quand il a parlé de la Super League, il a dit pour un diffuseur, ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, certains diffuseurs, que ce soit Canal, Amazon, peu importe, poussent, poussent, comment dire ça poliment, poussent au cul, bon, pardon, les grands présidents pour la création de quelque chose comme ça. Les présidents, les grands présidents type PRS, etc., etc., d'abord, ça ne peut pas être un diffuseur de la taille de Canal. Pour qu'un diffuseur pousse, comme tu dis, à la création de ce genre d'événements, il faut que ce soit un diffuseur mondial. Parce qu'en l'occurrence, il faut convaincre 20 clubs qui vont être de différents pays. C'est d'ailleurs ce qui était en train de se passer. Puisque tu avais déjà à la base 12 clubs, tu avais des espagnols, des anglais et des Italiens qui étaient prêts à se lancer. Alors Amazon ? Oui, voilà. Il faudrait que ce soit un diffuseur de ce genre-là qui, dans le projet, dit que si vous arrivez à la créer, nous, on est d'accord pour vous donner tant. Oui, oui. De toute façon, un tel projet ne sera probablement accompagné d'un gros diffuseur. Enfin, là, pour l'instant, ce n'est plus tellement d'actualité. Je pense que ça reviendra, mais là, pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. Je suis sûr que ça reviendra. Ça, j'en suis convaincu. Maxime Saada, nous, on l'a vu, on a aussi parlé avec lui en off, comme on dit, c'est-à-dire pendant les pubs, avant l'émission, un peu après. En fait, on a constaté, ce n'est pas un grand passionné de foot. Lui, ce n'est pas le gars qui va au stade tous les week-ends, qui connaît tous les joueurs. Lui, en fait, il raisonne business. Donc, quand il parle de la Ligue 1 18 ou voire même jusqu'à 14, parce qu'il a parlé de ça, lui, il parle en termes de business, de rentabilité, de retour sur investissement. Voilà. Donc, quand il parle de la Super League, lui, il a une vision business. Il n'a pas du tout la vision du fan de foot. Il ne connaît pas l'environnement. Il ne connaît pas l'histoire. Donc, voilà. Donc, lui, en fait, il est déjà rentabilité, quoi. Voilà. Il ne raisonne que comme ça. Donc, et on voit bien... Après, si tu te mets à sa place, oui, effectivement, pour un diffuseur, c'est un super produit. Et on se rend bien compte que le projet, il n'a pas fonctionné parce que ce sont les supporters, ceux qui... C'est la base, quoi, qui n'en a pas voulu. Donc, si un diffuseur veut le faire mais n'est pas suivi, je ne sais pas où est-ce qu'il y aura. Moi, je ne crois pas à cette version. Moi, je pense que l'intervention des supporters en Angleterre n'a absolument rien changé. Je pense que c'est le gouvernement anglais qui a fait... Qui, effectivement, lui, a vu ce que faisaient les supporters et s'est dit... Donc, les supporters. Indirectement, t'as raison. OK. Indirectement, t'as raison. Mais sans l'intervention du gouvernement anglais, je pense qu'il ne revenait pas en arrière. À partir du moment où les clubs anglais ont dégagé, ce qui, d'ailleurs, n'ont pas fait officiellement parce qu'ils sont toujours signataires, ils ne sont pas totalement désengagés, et parce que le gouvernement anglais pouvait envoyer valser les lois européennes, sans ça, je pense que tout le monde restait. Mais elles changeront. Elles sont déjà en train de changer. Elles sont déjà en train de changer. Donc, je suis sûr que petit à petit, tous les jeunes qui arrivent, ils seront séduits par ça. Moi, il n'y a pas... Dans ce débat, mon fils, il a 13 ans. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants. Dans ce débat-là, il n'arrive absolument pas à comprendre une seconde. J'ai beau lui essayer de lui expliquer... Il ne comprend pas en quoi ça pouvait gêner les gens. Et tous ses copains, je pense que tout autour de 15 ans, donc bientôt dans 5 ans, ils auront à peu près 20 ans, ils seront majeurs, on va dire, 18-20 ans. Toute cette nouvelle génération, ils ne comprennent même pas le débat. Ils disent, ben ouais, ce serait génial, c'est que des super équipes contre des super équipes. C'est ce qu'il fait sur la play quand il prend telle équipe contre telle équipe. Ouais. Mais honnêtement, eux, ils comprennent... Essayez, faites les... Moi, je fais souvent cette expérience de parler avec des ados de 13, 14, 15 ans pour voir... J'essaye de me souvenir comment moi, je pensais le foot et comment eux, ils le voient. Il y a des différences qui sont énormes. Énormes. C'est ça. Donc nous, on s'attachait au peu de matchs. Lui, aujourd'hui, il en a 1 000. Donc déjà, il choisit. Déjà, il ne les regarde pas tous. Donc il choisit ceux qui l'intéressent et il se dit, mais moi, si demain, il y a Chelsea, Liverpool, Real, machin, et que c'est dans un championnat, il me dit, mais c'est super kiffant, papa. Je lui dis, ouais, mais tu n'aurais pas... Il me dit, moi, je m'en fous de voir le PSG contre Strasbourg. Ça ne l'intéresse pas du tout. C'est toi qui vas perdre. Quand on voit le nombre de personnes que ça a fait avec le match de la France pour un premier match d'euro, ça montre bien que le fait que ça ne soit que des diffuseurs payants, ça change la vision. Oui. Les gens n'ont pas les moyens de s'abonner. Oui, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai quasiment tous les abonnements. Ça me coûte 70 euros. Oui, mais est-ce que tu crois que si le match étant gratuit, je ne sais pas moi, un Reine-Nantes, tu crois qu'en audience, en parlant, tu ne vas pas faire une énorme audience. Tu feras un peu parce que c'est gratuit, mais quand tu l'auras proposé cinq fois, six fois ce match-là, sur l'exception, parce que maintenant, c'est devenu exceptionnel de voir en clair un match de championnat. Mais quand tu l'auras proposé plusieurs fois, les audiences vont vachement baisser. Oui, ça faisait des audiences plus importantes, mais c'était la Ligue des Champions. Non, mais c'était... Mais il n'y a pas encore... Ce n'est pas si vieux, mais tu me parles de la Ligue des Champions. Mets un match de championnat, tu verras les audiences que ça va faire si tu n'as pas l'OM ou le PSG dedans. On n'avait pas les audiences de Marseille, il y a eu un match sur C8. Si, mais parce que tu as l'OM. L'OM, tu fais un million minimum. L'OM, tu fais un million minimum. Un million trois. Mais si tu n'as pas l'OM ou le PSG, tu galères sur les audiences. Je ne vois pas un diffuseur qui a un clair qui a intérêt à le faire. Au bout d'un moment, il va perdre des tours. C'est obsidieux au niveau du jeu. Ah, ouais. Aussi. Ça fait beaucoup de choses à changer après. Oui, oui, forcément. Mais ça, tu ne vas pas d'un coup changer ça au point de redevenir attractif, ramener des gens. Daniel, le 32-16 est ouvert. Non, non, mais c'est bon. Vas-y. Fini, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Eric. Et un petit préambule, peut-être qu'un remnant toute la Bretagne regardera. Ça fera déjà du monde, non ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr. Bon. Non, moi, j'ai trois questions, mais elles vont être avec des réponses très rapides pour revenir dans la genèse de votre super revue. Merci encore beaucoup, messieurs, pour cela. Comme merci pour votre présence continue pendant le confinement. Notamment, je pense qu'on vous a déjà maintes fois remercié pendant les émissions et tout, et on ne vous remerciera encore jamais assez. Est-ce que justement, il n'y a pas eu cet effet confinement qui vous a fait amener à cette idée de faire paraître une revue ? Je vous laisse répondre. Alors juste, sur le confinement, il faut savoir qu'on s'est quand même battus pour pouvoir continuer l'émission parce qu'à l'époque, les patrons des RMC voulaient en gros arrêter tout le sport parce qu'il n'y avait plus d'événements et il n'y avait plus rien. Donc la logique, c'était de dire qu'il n'y a plus d'événements. Le choc a provoqué une réaction immédiate qui était bon, tout le monde arrête, on arrête tous. Donc il a fallu aller s'accrocher et dire mais non, nous, il y a toujours de l'actu. Et puis moi, je raisonnais en me disant nous, on avoue, la communauté de l'after est là avec nous tous les jours. Donc c'est quand on est dans la difficulté qu'il faut être là. Ce n'est pas pour fanfaronner quand ça gagne. On s'est battus pour que ça continue. Pour dire la vérité, on a réussi à le faire. Je crois que ce n'est même pas on s'est battus, c'est que franchement, moi, quand ils ont dit on arrête, moi, je pensais que c'était logique. J'étais comme tout le monde un peu choqué et Gilbert, il y a cru. C'est toi principalement qui est allé voir les mecs et on dit moi, je pense qu'il faut qu'on continue. J'étais très perplexe. Après, il m'a appelé, il me dit mais si, regarde tout ce qu'on pourrait faire, on pourrait parler à un et très rapidement il m'a convaincu. Je dis ok, vas-y, on y va. En plus, si on est les seuls à pouvoir continuer, c'est sûr qu'on saura quoi dire, c'est sûr qu'on pourra raconter mille histoires, tout ce qu'on n'a jamais vraiment le temps de faire et tout, on va pouvoir le faire, allons-y. Mais l'idée d'insister, elle était plus de lui parce que moi, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire en plus avec le choc de tout qui s'arrêtait. Je crois qu'on a un peu oublié mais honnêtement, fin mars l'année dernière, ça paraît loin mais c'est assez choquant quand on s'est tous retrouvés à la maison et qu'on ne savait plus quoi faire, qu'on n'allait plus bosser. Donc moi, je pensais que tout allait s'éteindre, on avait tous arrêté et puis j'étais un peu déprimé. Non mais malgré tout, vous avez super bien tenu, messieurs. Une fois qu'on l'a décidé, une fois qu'il m'a convaincu, c'est bon, on y va à 1000%. C'est parti, on va le faire. Après, j'étais motivé tous les soirs, au contraire. Naturellement. L'idée, c'est qu'il ne fallait pas laisser tomber notre communauté, c'est tout quoi. Nous, on continue, il n'y avait aucune raison d'arrêter en fait. La club du foot, d'ailleurs, elle a été quasiment aussi dense que s'il y avait eu des matchs. Rappelez-vous, les histoires de droit, Médiapro, ça a commencé à ce moment-là et tout, donc on n'a eu aucun problème à remplir. Le foot, pour ça, c'est fantastique, il y a une actualité permanente qui ne s'arrête jamais. Pour l'anecdote, le record d'audience de l'after, c'est un mois de juin 2007, 2009, où en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de compétition. Le seul fait d'actualité, c'était à l'époque, bordel à Marseille, comme souvent, Pabdiouf et compagnie, enfin bref. Record d'audience. Bon, parce que nous, quand il n'y a pas de match, paradoxalement, on va se dire, tiens, je vais écouter l'after, j'aime le foot, il n'y a pas de match, donc on va écouter peut-être plus souvent l'after. Donc nous, même les périodes creuses, en fait, il faut qu'on soit là, c'est important et puis il n'y a aucune raison d'arrêter. Je veux dire, vous avez tous vos habitudes d'écoute, en fait, quand on écoute la radio, on a ces habitudes, vous écoutez le matin, je ne sais pas, peut-être, en prenant votre petit-déj, dans votre salle de bain, dans la voiture, dans les transports, je ne sais rien. À la mi-journée, vous allez écouter autre chose, le soir, vous allez écouter autre chose et si on vous change un truc, moi, je vois bien, en l'after, dès qu'un intervenant s'en va ou arrive, c'est toujours un petit choc. C'est, ah ouais, mais lui, pourquoi ? Ah, vous l'avez viré ou... Alors que, bon, en fait, la plupart du temps, les gens partent de même. Nous, on ne virait quasiment jamais personne. Enfin bon. Et donc, quand on change les habitudes, c'est pas bon. Je pense que vous le ressentez tous un peu comme ça. Donc, nous, on ne voulait surtout pas changer les habitudes. Et quant à l'idée de la revue... Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'été dernier. Non, mais justement, tu as Stéphane Simon qui est là à côté, là. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole parce que ça peut être bien que Stéphane explique pourquoi il s'est dit, tiens, il pourrait exister une revue de la feteur. Pourquoi il a voulu prendre un café avec moi pour proposer ce truc-là ? Alors j'arrive. Merci de m'accueillir. Ce n'était pas prévu. Bonsoir à tous. En fait, cette histoire, elle est un peu... Elle est aussi... Moi, je ne savais pas qu'un an après, on serait là, les amis. Il faut quand même se dire que c'était une belle aventure et ça fait extrêmement plaisir de la partager avec vous. Il se trouve qu'un jour, j'ai entendu parler de Daniel par un garçon qui travaillait avec lui. Il m'a dit, tu devrais rencontrer ce garçon. Il a un point de vue. C'est un mec assez étonnant. Je ne vous dirai pas qui c'est, ce type, mais c'est un mec que j'aime beaucoup. Et il se trouve que je l'écoute et je lui ai demandé le numéro de portable de Daniel et je lui ai envoyé un SMS. Il a été très réactif. Il a dit, oui, voyons-nous, pourquoi pas, discutons. dans la vacances en plus. Voilà. Donc, je l'ai emmerdé en plus et on s'est retrouvé autour d'un café, d'un perrier. Je crois que tu buvais de l'eau et puis je lui ai dit, voilà, ce serait peut-être pas mal de prolonger votre aventure et de lancer une revue ensemble. Et tout de suite, Daniel a écarquillé les yeux. Il s'est dit, mais ce type, soit il est fou, soit c'est génial et c'est une proposition qu'on ne va pas refuser. Voilà. On s'est revus. Daniel, tout de suite, a embarqué son frère, si j'ose dire, donc Gilbert. Il m'a présenté Gilbert dans la foulée et évidemment, on s'est vus plusieurs fois. On a mesuré les risques. On s'est dit qu'on avait vraiment besoin et c'est pour ça que le fait que vous ayez répondu tous favorablement. Ça nous a donné des ailes parce que quand on lance une aventure comme celle-ci, il faut savoir que c'est très lourd. Une revue, c'est beaucoup plus difficile que d'ouvrir un compte Instagram ou de lancer un compte sur Twitter. Une revue, c'est du papier, c'est d'une équipe, c'est de l'illustration, c'est de la fabrication, c'est du savoir-faire à l'ancienne. C'est pas simple. Et voilà. Et donc, on a lancé cette aventure. Elle n'est pas finie entre nous parce que pour l'instant, il y a une dizaine de milliers de personnes qui ont répondu favorablement et on a encore besoin de progresser. Et vous allez voir que le deuxième numéro, je vous félicite d'ailleurs, messieurs, parce que je trouve qu'au niveau de la copie, ce que je lis, c'est super, c'est vraiment très bien. Le deuxième thème, il va beaucoup vous surprendre. Je ne vais pas le dévoiler ce soir, mais il est très intéressant et il est très d'actualité. Donc j'ai hâte qu'on ait fini. J'ai presque hâte que l'euro soit terminé pour y être. Je ne veux pas faire plus long parce que d'abord, je vous signale que la discussion, on peut la prolonger, mais il y a un super pot et un traiteur qui vous attend là-haut pour boire un verre parce que puisque vous êtes ceux qui nous ont le plus aidé, on a eu envie de vous gâter ce soir et donc il y a un joli pot qui vous attend. Et ensuite, et ensuite, il y a le match ici et vous aurez même la possibilité à la mi-temps de reprendre un verre qui sera servi juste à côté. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci Stéphane. Youvé ! Vas-y, sinon je... Le micro arrive, regarde. Sinon je dirai, je répéterai, je veux dire. Un, deux, ok. Donc là, en face de moi, je marquais foot et fric et dedans, malheureusement, vous avez oublié quelque chose. Aïe. Le panini gate. Quelle belle escroquerie pendant des années. C'est vrai. C'est pas fini, hein. Ah, l'histoire, elle est pas finie. Je sais pas où ça va aller parce que l'avocat qui s'est mis sur cette affaire qui vient de temps en temps chez nous, c'est franchement... C'est... Mais... Je... Je crois... Demande à Ouzem, mais je crois que c'est devenu son intention lui aussi parce qu'il s'est dit... Il s'est rapproché de l'avocat pour parler. Bizarrement, il a rappelé l'avocat derrière. Au début, il me dit... Au début, c'était... Tu veux pas laisser tranquille, là, les mecs de l'UAFP qu'est-ce que tu vas les faire chier et tout ça ? Je dis, écoute... Je sais pas, je tente parce que quand j'ai commencé ce truc-là, ça a été... Je sais pas, j'ai... J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient envie d'en parler parce que j'ai à peine commencé à... Ouais, on va dire appeler ça... Mener l'enquête, quoi. Mais j'appelle un mec, deux mecs, d'un coup... Ah bah tiens, moi aussi, je vais te raconter un truc. Moi, je vais te raconter... Tiens, t'as déjà vu... Tu sais, le parc immobilier de l'UNFP dans Paris ? Ils ont vraiment des immeubles. Et oui, mais comment... Ils ont construit comment... Bon, bref, ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis après, en fait, je crois que l'avocat, il a lu mon bouquin et puis après, il est venu dans l'after et puis ça l'a interpellé. Il s'en est fait une cause personnelle. Il s'est dit... Ouais, je crois qu'il a été menacé d'un procès par l'UNFP. Il a dit je vais pas lâcher le truc. Jérôme, il a dit si je peux croquer au passage, je veux bien. Donc, je crois qu'il est un peu aussi dans le truc. Et de temps en temps, moi, je crois qu'il m'envoie un mail tous les mois, l'avocat, il me dit j'en suis là, j'en suis là, je vais faire ci, ça. Et puis on sait pas, on sait pas ce que ça donnera, mais je trouve que c'est assez drôle, ce truc-là. Le seul truc, ça me faisait un petit peu mal au cœur cette histoire parce que, mine de rien, je veux pas non plus tomber dans le tout mercantile. Imagine que tous les joueurs de foot se retournent sur l'UNFP. Évidemment que l'UNFP, ok, je les porte pas dans mon cœur pour plein de... Mais l'album Panini, c'est quand même un truc un peu mythique de quand on était enfant. Et si d'un coup, ça existait plus parce que ces mecs-là, tout simplement, ils peuvent pas le faire parce qu'ils doivent payer des droits trop importants aux joueurs. C'est quand même un objet mythique de notre enfance. Tous les enfants l'ont fait. Je sais pas si ça marche encore beaucoup et si les gamins le font. Mais si demain, ça peut plus voir le jour à cause de nous parce qu'on a foutu le bordel dans cette affaire, je crois que je m'en voudrais un petit peu finalement. Je m'en voudrais un peu, quoi. Mais bon, il s'est un peu transformé en Edoui Plenel sur cette histoire, quand même. Je trouve. Non, si tu peux trouver un autre modèle, ça m'arrange quand même. Tu fais tous les modèles que tu veux, mais pas lui. C'est bizarre. Alors moi, je voudrais revenir sur ce dont on parlait avant, la Super League. On parlait de la Super League. Oui, bonsoir. Et je voulais faire le parallèle entre ce débat de la Super League et la VAR, un débat qui agite souvent l'after foot depuis très longtemps. Je trouve que Daniel a une position assez pragmatique face à la Super League. Nécessité, voilà, des nouvelles générations qui sont demandeurs de ça, des clubs très puissants qui veulent réduire l'incertitude et en même temps, une position à l'inverse très fermée sur la VAR. Et moi, j'ai été en partie biberonné par l'after. Donc c'est pareil, j'ai une position assez fermée sur la VAR. Je ne suis pas pour au départ, mais je trouve qu'il est assez paradoxal de se dire voilà, la ligue fermée, c'est une nécessité, on va y arriver un jour ou l'autre et la VAR, non, surtout pas, ça pourrit le foot. Alors que c'est exactement la même logique qui participe des deux concepts, c'est réduire l'incertitude, le pognon, la télé, parce qu'aujourd'hui, le football est un spectacle purement télévisuel. On en est arrivé à un point où il n'y a plus personne dans les stades pendant le Covid, on joue pour la télé. Donc à partir de là, c'est pour moi la suite logique de dire voilà, l'arbitre doit pouvoir bénéficier des outils que les téléspectateurs voient et voilà. Et si ce n'était pas autant que Zut Filblanc, et si c'était paradoxalement pas d'une aussi grande cohérence, parce que j'entends bien ton raisonnement, mais quand les mecs de la Super League te disent... Bon, d'abord, l'idée, j'ai eu beau le répéter mille fois, mais c'était compliqué, c'est que c'était pas aussi... Tout le monde parlait de ligue fermée, alors que ça ne l'était pas. Mais si ça permettait de contrôler tous les transferts astronomiques, toutes les dérives financières des clubs, tout ce qu'on dénonce à longueur de temps, les salaires exorbitants, toutes ces choses-là, ce serait un énorme paradoxe si dans le cadre de la Super League tu avais un contrôle financier. Parce que l'UEFA qui maintenant a combattu et a gagné, va déréguler à mort en laissant filer le fair play financier. Donc le PSG vont être super contents, Manchester City vont être super contents, Chelsea ça va être pareil, ils vont pouvoir faire venir de l'oseille d'où ils veulent par les circuits qu'ils vont vouloir, il n'y aura plus de contrôle, ils vont se mettre à faire des transferts incroyables, parce que pendant des années, récemment, mine de rien, le PSG il contrôlait quand même leurs transferts. Là, si demain ils ne peuvent plus rien contrôler, ils vont faire... Mais ce qui a motivé la création de la Super League ce n'est pas la régulation, il faut être honnête. Ce qui motive ça c'est réduire l'incertitude, c'est que les clubs puissants soient certains de se qualifier tous les ans d'une compétition et la VAR participe exactement à la même logique. Tu réduis l'incertitude parce que tu es toujours là, donc j'accepte le contrôle. Oui, bon, moi je ne suis pas persuadé que ça serait passé comme ça, le contrôle dans la Super League j'y crois moyennement. Mais même en admettons... Il n'y aurait pas eu le contrôle. Moi je pense que justement à partir du moment où tout le monde était au même niveau avec la certitude en tout cas pour les gros de revenir, je pense que justement ils auraient voulu s'auto-contrôler pour faire en sorte que le PSG ne puisse pas dépenser beaucoup plus que le Real. Moi je pense qu'il y aurait eu... L'idée derrière c'était un peu comme en NBA où tu as un contrôle, tu ne peux pas faire ce que tu veux de l'oseille. Moi je suis d'accord avec toi, je pense que tout ça va... c'est la réduction du risque. Ah oui bien sûr. En fait tout ça c'est fait pour les investisseurs. Le VAR c'est fait pour les investisseurs qui se disent moi je vais venir dans le foot, je vais me faire mon écurie avec tant de budget, je serai à tel rang. Donc je réduis l'incertitude. L'incertitude c'est quoi ? C'est l'erreur de l'arbitre, c'est l'attaquant moins bon, le gardien du plombon. Le problème c'est que vous êtes assez naïf pour croire que ce n'est pas déjà le cas. Donc on vous fait miroiter quelque chose, on vous fait croire qu'on n'y est pas alors qu'on n'y est qu'on va y être encore plus avec la formule. Il y a un temèche devant ta contradiction toi. Il y a un homme qui aime le football romantique. Mais oui. Moi j'assume à 1000% l'incohérence là-dessus. Mais tu as parfaitement raison. Moi je suis totalement incohérent sur le sujet. Mais comme je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un con en me faisant croire, en faisant la vieille formule qu'ils sont en train de nous préparer, je préfère carrément basculer du côté obscur plutôt que de croire que je suis encore du bon côté. Je suis plus pessimiste que Gilbert qui croit encore que c'est encore le foot d'avant. Le foot d'avant il a basculé en 92. Oui mais pourquoi ce pragmatisme-là a été créé ? Peu importe les différentes formules, on a déjà basculé dans quelque chose de nouveau. Exactement. Et Bossman derrière. Mais c'est tout aussi valable pour la VAR. C'est tout aussi valable pour la VAR, Daniel. Moi je crois qu'on l'a quitté depuis longtemps le foot romantique. Il est dans mes souvenirs et on est déjà dans autre chose. Et donc le combat contre la VAR il est dépassé. On est dans autre chose. Mais non mais je vois pas ce que la VAR a à voir là-dedans. Ah bah pour moi c'est intimement lié. C'est exactement la même chose. Ça participe de la même logique et de la même évolution. Moi demain si je sais pas imaginons ils me disent ça tu vas devenir un des dirigeants de la Super League. Je dis ok vous me virez la VAR. Bah non bah si à partir du moment où on n'est qu'entre gros on craint plus qu'il y ait ça. Virez moi la VAR. Enfin je suis en train de faire de la science-fiction mais je vois pas en quoi ça serait lié forcément. En quoi ça participe du même raisonnement ? Réduction de l'incertitude comme dit Gilbert. enjeu important financier et la télé. La réduction de l'incertitude par la VAR c'était l'argument on peut pas combattre la VAR comme on l'a combattu en disant que c'était du pipeau et que ça ne marcherait pas et croire aujourd'hui que réellement ça réduit l'incertitude. Ça ne la réduit pas. On a eu des erreurs tellement énormes avec la VAR sur les derniers matchs sur les 3-4 dernières saisons en Ligue des Champions du Manchester City Tottenham à la main de Kipembe Non mais parce que c'est très mal utilisé. Très honnêtement parce que c'est très mal utilisé mais objectivement tu crois que t'as réduit l'incertitude quand t'es fait fourrer par la main de Kipembe ? Mais objectivement il y a un outil supplémentaire ça peut pas augmenter l'incertitude de fait ça la réduit après que ce soit très mal utilisé Moi je crois que ça l'a pas réduit tant que ça c'est mathématique. Après l'outil n'est pas bon parce que tu as inventé une nouvelle incertitude c'est la main tombée du ciel c'est le hors-jeu qui s'il avait pas été vu par une caméra qui fonctionne pas aurait pas été signalé moi je pense que t'as créé une nouvelle incertitude donc encore une fois je vois pas le lien forcément entre ça et ça. Alors une dernière question puis ensuite on va pouvoir poursuivre la discussion à l'étage allez-y. Bonsoir, merci Bonsoir. J'aimerais rebondir sur ce que alors terminer sur un sujet un peu plus léger du coup ça sera pas mal rebondir sur ce que Gilbert a dit en intro la revue est peut-être un peu sérieuse moi il y a un des trucs que j'adore dans l'after c'est en fait à chaque fois vous faites des digressions les 3-8 à l'usine Cracotte comment faire des pâtes avec la femme de Lionel Charbonnier ça c'est les pépites de l'after elles sont là je reste collé à la revue petite idée de chronique qui pourrait s'appeler la chronique hors jeu par exemple où Daniel nous donnerait des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on part en vacances en Grèce voilà les conseils vestimentaires d'où c'est vous pourriez demander à Johan Gourcuff comment bien promener son chien des trucs où on retrouverait cet esprit de l'after qu'on adore tant et qui font qu'on aime cette émission autant que ça parce qu'il n'y a pas que le contenu il y a la façon dont c'est dit en fait nous ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'avec Daniel on voulait vraiment que l'esprit de l'after soit dans la revue et je pense qu'effectivement sur le numéro 1 on n'y est pas complètement arrivé alors il y a quelques petits trucs je ne sais pas vous avez sans doute tous lu le papier de Jérôme Thomas qui raconte les coulisses quand il va voir tous les intervenants pour son papier sur l'euro à 24 bon voilà et effectivement là on est en train d'essayer d'imaginer comme tu le dis des petites chroniques des petits inserts dans le numéro 2 où on arrivera à faire ça à une façon originale mais c'est vrai qu'il faut que ça vienne petit à petit et tu as raison et ce n'est pas évident parce que tu te dis que les digressions c'est des vannes à l'oral donc comment tu vas retranscrire ça ce n'est pas évident et est-ce que dans une revue de foot tu vas faire une chronique sur bah oui c'est vrai que Gilbert il pourra raconter ses vacances dans les pays chelous moi ça me ferait marrer mais ça va faire un peu bizarre tu vois ok on va respecter l'esprit de l'after mais je ne sais pas et en fait c'est comment on fait le pont moi je comprends parce qu'au fond tu as raison mais il faut qu'on trouve le moyen de le faire alors est-ce que ça va venir petit à petit dans le 2 on va essayer un truc mais le 3 de toute façon je crois qu'on va faire vraiment un truc uniquement sur le plaisir ça va vraiment ça va tourner autour de ça le 2 va être encore assez sérieux dans la thématique et après oui il va falloir qu'on arrive à une transposition un peu parfaite de l'esprit mais ça va prendre un petit peu de temps et en fait on a quelqu'un qui est génial pour ça c'est Jérôme Thomas notre producteur qui lui va travailler là-dessus pour le numéro 2 et là il devait être là ce soir mais il a décommandé parce qu'il a une date donc il ne pouvait pas venir donc on espère pour lui que ce sera concluant je ne savais pas oui parce que c'est le jeune de la bande mais c'est lui qui a un car il a besoin de souffler de temps en temps nous on est vieux bon on va boire un coup on va manger après on regarde le match allez donc je crois qu'il faut monter au 5ème étage si je ne dis pas de bêtises avec l'ascenseur il y a une belle terrasse là-haut